Bonjour à tous, bienvenue à 150 mètres de hauteur sur le ballon captif qui se trouve au parc André-Citroën à Paris. L'idée est de photographier le coucher du soleil, malheureusement une fois arrivé en haut le soleil s'était déjà couché. Donc j'ai quand même shooté avec mon 5D Mark II, mon objectif 17-40, donc tout ça c'est du Canon. Et je me suis mis avec les paramètres suivants, ISO 400, ouverture à 4,5, j'étais en priorité ouverture, donc le boîtier m'a donné une vitesse à 1,8 de seconde. Voilà à peu près la photo finale que l'on va obtenir, et je vous propose de la recommencer ensemble. Donc je vais créer une copie virtuelle, que je vais réinitialiser, et je vais baisser ce panneau, et j'appuie sur la touche I pour faire disparaître les informations. Dans un premier temps, je descends, et je fais la correction de l'objectif, je supprime l'aberration chromatique, et j'utilise Upright en en cliquant sur Auto. Et j'ai les tests tous pour voir lequel me va le mieux. Donc vertical, ça va pas. Complet, c'est pas mal. Auto, j'hésite entre complet et auto. Je vais utiliser complet. Vous voyez, la tour Eiffel est légèrement tordue, et la partie gauche de la photo a tendance à pencher vers le bas. Si je clique sur Auto, il me redresse un petit peu tout, et si je clique sur complet, il me fait encore mieux le travail. Je perds un peu d'informations, mais elle me paraît intéressante comme ça. Je vais vérifier avec l'outil recadrage que ma photo est bien cadrée. J'ai toutes les petites lignes qui s'affichent quand je clique, et je fais un recadrage. C'était quasiment parfait, et je vais même en profiter pour baisser légèrement, pour rogner sur le ciel. Je remonte vers les réglages de base. Je vais baisser les hautes lumières, augmenter les ombres, appuyer sur Alt, faire mon point blanc. Hop, voilà, dès que je vois de la couleur, je m'arrête, et le noir, le point noir, je fais pareil, et je lâche. Donc le point noir, je vais le remonter un petit peu, parce que sinon ça fait un petit peu trop noir. Je vais m'intéresser maintenant à la température. Alors je vais voir ce que me propose le logiciel. C'est pas mal, en revanche, je vais augmenter la température pour donner quelque chose d'un petit peu plus chaud. Je vais utiliser maintenant le filtre gradué. J'appuie sur Alt, je le réinitialise. Et je vais maintenant, tiens, je vais appuyer sur Shift et descendre mon filtre, pour avoir un filtre bien droit, puisque mon horizon est bien droit. Voilà, je vais baisser la température pour mettre du bleu dans le ciel. Je le remonte un petit peu, voilà. Et je vais baisser l'exposition pour redonner un peu de densité au bleu. Et je vais également rajouter un petit peu de violet, mais pas trop. Voilà, je ferme. Avec l'outil pinceau, on va maintenant redonner un petit peu plus de vie au ciel. Donc Alt, je réinitialise. Je vais monter la température au maximum. Et je vais utiliser un contrôle progressif à 100. Et un débit aux alentours de 60. Et une densité aux alentours de 40. Alors, quelle est la différence entre le débit et la densité ? En fait, les deux sont intimement liés. Le débit, ça correspond à une quantité. Si je mets 100, avec un débit de 100, et que je peins, je vais avoir 100% du débit et 100% de la densité. Je le supprime. Si je mets un débit à 50, avec une densité à 100, je vais avoir la moitié du débit. En réalité, c'est un petit peu moins. Ce n'est pas purement arithmétique. Donc je le supprime. Si je mets une densité à 100, si je mets un débit à 100, pardon, et une densité à 30, en fait, la densité, c'est un seuil au-delà duquel on ne peut pas aller. Donc je vais quand même avoir un débit à 100, mais je ne vais pas pouvoir aller plus loin que la densité de 33. C'est-à-dire que là, j'ai beau cliquer, peindre, 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 je n'irai pas au-delà de cette valeur de 33. Si je monte le débit, et là, je vais pouvoir peindre les unes, les couches les unes au-dessus des autres, et atteindre le débit maximum. Je supprime et je vais vous montrer que l'exposition, c'est un petit peu plus clair. Je monte l'exposition à 100, débit à 100, densité à 100, enfin l'exposition à 4, pardon. Je peins, tout est cramé. Je clique ici, voilà, on voit que c'est rouge, c'est cramé. Je supprime. Je mets le débit à 50, je laisse la densité à 100, je peins, ça ne crame pas mon ciel, mais comme le débit est à 100, je peux peindre plusieurs fois de suite, et ça me crame mon ciel. Alors je le re-supprime. En revanche, si je mets mon débit à 100, et ma densité à 30, je vais peindre une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, mais vous voyez, j'arrive difficilement à cramer mon ciel, puisque la densité, c'est un seuil que je ne peux pas dépasser. Donc voilà la différence. Donc je remets l'exposition à 0 en double-cliquant, je vais mettre un débit à 70, une densité à 40, et puis on va voir ce que ça donne, et je vais peindre pour réchauffer. Ce n'est pas assez fort, j'augmente le débit, j'augmente le débit, pardon, et un peu la densité, et je peins. Voilà. Je déborde un petit peu sur la partie au fond à droite. Si je trouve que c'est trop fort, je peux jouer sur ce curseur. Si je le remets à 0, ça disparaît, et je règle l'opacité en fait de cet effet. Et je peux rajouter un peu de violet. Je prends une nouvelle brosse. Je vais augmenter la teinte du violet. Oula, c'est fort, c'est pas grave. Je vais mettre un petit peu plus de violet, comme ceci, et je vais le baisser pour en régler l'opacité. Toujours avec mon passo, j'en prends un nouveau. Plutôt que d'appuyer sur Alt, réinitialiser, je vais aller dans ce menu et choisir Exposition. Ça me remet tout à 0, sauf l'exposition. Bon là, il n'y avait rien dedans. Donc c'était à 0. Je mets 1, comme ceci. Je vais baisser un peu la densité, et je vais éclaircir la scène. en mettant juste un trait, comme ça. Un ou deux traits. Voilà. Si vous pensez que vous en avez mis un petit peu trop, vous appuyez sur Alt, et on en retire un petit peu. Voilà. Je vais retirer d'ailleurs, alors j'ai baissé le débit, et je vais retirer un petit peu de violet en haut. Ah non, il faut que je le sélectionne d'abord, et je retire un peu de violet. Voilà. Comme c'est le coucher du soleil, maintenant je vais utiliser le filtre radial, pour créer un effet de lumière sur Paris. Alors je prends le filtre radial, je vais prendre l'exposition, et je vais créer comme ça, un filtre radial assez grand, que je vais orienter comme ceci. Je vais même le monter à 2 pour l'exposition, et je vais augmenter également la température de couleur. J'appuie sur Alt pour le faire avancer comme ceci, juste d'un côté. Je l'agrandis. Voilà, je le baisse un peu. Je vais baisser un peu l'exposition. Voilà. Donc on a l'impression que c'est les rayons du soleil qui rasent la ville. Je baisse un petit peu. J'appuie sur Alt, Control. Je clique, je le duplique. Donc je vais le rapetisser. Voilà, comme ça. Je vais faire un rayon de soleil également sur cette partie de Paris. Voilà, avec quasiment le même angle. Je vais baisser un petit peu l'exposition, et je vais augmenter la température pour rendre un petit peu plus chaleureuse cette partie-là. Je vais prendre... Alors je vais créer un nouveau... Pardon, filtre radial. Et je vais éclaircir un petit peu les arbres. Ici, je vais également le faire sur ceux qui sont en bas. Comme ils ont en plus... Là, ils ont le double effet. Le premier filtre radial est celui-là. Je vais en créer un ici pour éclaircir un petit peu, de façon sporadique. Je vais en rajouter un ici. Je vais augmenter un peu la température. Je vais maintenant... Alors, je vais sur Exposition. Ça me remet à zéro la température. Je vais créer un petit halo, tout petit. Alors j'appuie sur la barre d'espace pour zoomer. Et je vais positionner comme ceci un petit halo sur la tour Eiffel. Pas trop fort. Surtout que ce n'est pas encore trop le coucher de soleil. Juste... Voilà, c'est un halo subliminal. Vous voyez, comme ça. Hop, je vais y arriver. Voilà. Je vais créer maintenant un avion qui disparaît dans le ciel. Toujours avec le filtre radial. Ok, je valide. Je ferme. Il est un petit peu grand. Je vais le rapetisser. Voilà. Je vais faire un petit peu le ciel avec un filtre radial. Avec une exposition à 1. Je vais créer comme ça une espèce de halo. Que je vais décaler comme ça sur le côté. Je vais lui baisser son opacité. Voilà. Et je vais faire Alt-Control. Je le duplique. Je vais en mettre un ici. Et je vais en mettre un... Je vais en mettre deux. Tiens. Un qui est légèrement en retrait, comme ça. Puis je vais faire pareil de l'autre côté. Je le duplique à chaque fois. Voilà. Pour complexifier un petit peu tout ça. Et je ferme. Avec le pinceau. Et une exposition à 1. Puis une densité assez basse. Je vais simplement... Avec un tout petit pinceau. Je vais faire un petit trait, comme ça. Un deuxième. Et un petit dernier, comme ça, qui part sur le côté. Je vais saturer un petit peu plus le ciel avec le pinceau. La saturation à 100. Une densité à 50. 80 pour le débit. Je l'augmente. J'ai un contour progressif à 100. Je vais passer comme ça. Je peins un petit peu. Pour renforcer un petit peu la saturation. Je vais le faire un petit peu en bas aussi. Voilà. Je vais rajouter un filtre radial d'exposition à 1. Sur les immeubles. Comme ça. Pour ajouter des petits... Des petits halos de lumière. Sur le toit. Comme ça. Ça complexifie un petit peu l'image. Je n'en mets pas trop. Parce que ce n'est pas nécessaire sur cette photo. Et je vais m'occuper maintenant du bruit numérique. Et de la netteté. Donc je zoom. On voit qu'il y a quand même du bruit. Elle n'est pas très nette. Je vais augmenter la luminance. Jusqu'à ce que les pixels soient lissés. Et je vais augmenter la netteté. Voilà. Aux alentours de 68. Zoom arrière. Et j'appuie sur Alt. Et je clique sur masquage. Et je vais masquer la netteté. Sur les parties noires. Donc le ciel. Et un petit peu partout. En fait ça, ça permet. Enfin Lightroom. Analyse l'image. Et lorsqu'il y a des formes qui sont unies. Comme le ciel. Ou la scène. Ça correspond à une structure relativement plate. Et donc en utilisant l'outil masquage. Il va favoriser ces zones. Comme étant des zones qui vont devenir noires. Et tout ce qui est noir. Ne sera pas affecté. Par l'outil netteté. Donc il y en a un petit peu partout. Sur la photo. Mais voilà. Par exemple la netteté sur le ciel. Ça sert strictement à rien. Je vais augmenter un petit peu la vibrance. Quand même. Ça manque un petit peu de punch. Voilà. Comme ça c'est pas mal. Donc je vous remontre la photo d'origine. Donc je réinitialise. Donc c'était une photo plutôt terne. Vous voyez l'histogramme ici. Était relativement plat. Et la photo maintenant a repris énormément d'éclats. Et beaucoup plus intéressante. Beaucoup plus dynamique. Et l'histogramme lui. Est bien plus consistant. Il a pris de la matière. Bon bah ce tuto est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501